Sous-titrage Société Radio-Canada Bidi Adjissar et le Président Ousmane Sonko qui vous a parlé. Qu'est-ce que vous avez dit ? Malheureusement, je tiens à témoin de ceux qui sont à la section de recherche. Malheureusement, c'est dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité a été remise en cause. Donc ce qui fait que, aujourd'hui, je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour lui dire que. Mais depuis mon temps, il y a un top, il y a un dégoulo, il y a un rôle de déplacement. En fait, je pense que, quand j'ai le droit d'informer les Sénégalais, quand j'ai rencontré mon commandant, il m'a expliqué. Mon commandant, il me connaît très bien, il a entièrement convié à ça en moi et je sais qu'il a entièrement convié à moi. Quand je vous donne ma parole, je lui ai dit, mon commandant, il y a un top. Il y a un top, parce qu'il y a un dégoulo, parce qu'il y a un anticipé de ce mouvement. Donc s'il continue comme ça, je vais démissionner. Moi, je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible. C'est-à-dire, c'est mon principe, moi, la crédibilité. Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible. Je le suis. Point. Maintenant, je voudrais expliquer la raison de cette démission. Je ne sais pas si vous avez dit la décision du Sénégalais. Pour que je publiez ma démission, ça me passe Facebook. Les autorités de gendarmerie, ou alors, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, que ça passe Facebook. qu'ils m'ont piraté. C'est pas le commandant qui m'a appelé, ni l'Osté des autorités, avec qui j'ai de très bones relations. Je n'ai pas dit, qu'ils m'ont piraté, ça compte-moi. Non, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Je vous disais qu'à un certain moment, je me sentais, donc c'était mon honneur qui était remis en jeu. Parce que si je m'ont dit, qu'ils m'ont dit, qu'ils m'ont piraté, ça compte-moi. Non, je ne dirais pas ça, parce que je m'ont dit. Mais l'an dernier, on m'a informé que d'un docteur au bureau pour constater que j'étais en état de démence. C'est-à-dire que j'étais en état de démence. C'est-à-dire qu'il m'a fait le mot d'offre. Pourquoi ? Wow. Pour moi, c'est remettre en cause l'intégrité de la gendarme. Donc, il faut créer ce qu'on appelle de la diversion. Je suis parti à Touba. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était pas pour faire croire aux Anglesiens. C'était pour faire croire aux Anglesiens qu'on allait me chercher à Touba. Donc, c'était ça l'objectif de la vidéo. Les gens m'ont donné à la fin. Je vois renseignement. Il y a ce qu'on appelle les renseignements. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trop développer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas beaucoup aussi divulguer beaucoup de choses. Mais c'est l'état du Sénégal qui a engagé des personnes. Ils travaillent. Ils sont top. C'est-à-dire, c'est pour voir. C'est quand le procès verbal de Adjissar a fruité. C'est-à-dire, 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 comment乘 là, c'est-à-dire, 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 Je me débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice. Je trouve un moyen de l'aider. Parce que moi, c'est ça mon principe. Elle dit, si je suis un commandant avec moi, je suis un très bon musulman. Je me disais, tonton, est-ce que l'on a créé le problème ? Quand j'ai commencé à faire, je me disais, je suis un très bon musulman. Je me disais, est-ce que c'est mon patron ? Je me disais, pourquoi ? Je me disais, pourquoi il y a un problème ? Donc, vous vous imaginez, c'est le premier opposant d'un état africain. Il a dit, est-ce que le patronage n'a pas eu ? Est-ce que vous pensez qu'il est conscient d'avoir l'autre ? Ensuite, au cours des auditions, quand j'ai commencé à auditionner, je me disais, je me disais, je me disais, vous prenez d'abord sa pièce d'identité, je me disais, je vous enregistrais, je vais enregistrer d'abord son nom, ensuite, vous demandez à la personne de... de vous dire le nom de son père, de sa mère et tout ça, mais dans toute son audition... Après, quand j'ai fini avec Adjissab, il fallait maintenant entendre un de ses amis, Sili, que j'ai entendu. Sili, au moment où il s'est passé, ils sont sortis. Il y a le capitaine Duc qui est venu me rejoindre au bureau. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. Après, il m'a dit qu'il s'est passé. Avec les questions qu'on a posées, il m'a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses. Il m'a dit que le capitaine Duc qui est venu, il m'a dit qu'il s'est passé parce qu'il s'est passé sur une autre affaire. Quand il a fini, il a signé le PV, il revient vers moi et me dit, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Mais il n'y a pas de souci, ici les sangs sont impatients. L'église, quand j'ai fini avec cette fille, je suis parti, j'ai appelé la patronne. La fille, la femme qui s'appelle Dihadinya. Mais il m'a dit, madame, où est-ce que vous êtes ? Je suis à l'hôpital de Fannes. Mais il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Et là, j'ai accouché d'un enfant prématuré de 7 mois. Donc je suis hospitalisé. Et l'enfant a besoin de ma chaleur. Donc il faut me dire. Aussitôt après, je ne te déverse pas. Quand une personne me dit ça, que mon ami m'a dit, il 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 m'a dit. J'ai demandé la permission au commandant. Il m'a dit, il faut que je me l'entendais, que j'ai constaté sur le plan, effectivement, qu'il y avait ça. Mais Dihadinya a aussi expliqué, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'avois si gente n'alla pas. Et j'ai demandé à l' merit de l'unité de Djelko Ibuko. Ibuko à l'hôpital principal pour une rolko. Mais il s'est trouvé qu'au lieu de l'hôpital principale, ils sont parties à l'hôpital de Grainho. occurrence général à Guayour. Alors que l'a dit à son audition, que l'édition, Donc je me suis dit que ce qui s'est passé, c'est que c'est le prélèvement de la nuit. Donc ce prélèvement-là, il n'est pas crédible. Parce que quand on prélève avant la réquisition, donc la preuve-là n'est pas recevable. C'est-à-dire que c'est une preuve qui peut être remise en cause, en tout cas à la section de recherche. Connaissant le commandant Abdoubeng et toutes les personnes qui travaillent là-bas, personne n'est jamais venu à la SR, en tout cas à ma connaissance. Mais vous aussi, vous vous imaginez, quelqu'un vient vers vous, portez plein. Vous n'avez pas une SR, ni vous n'avez pas vu, ni vous n'avez pas vu, ni vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, 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 vous n'avez pas vu. On parle, on règle le problème, on revient. Quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé, après violé, c'est violer la personne humaine. Quand on vous dit que je suis violé, ça c'est important. Toutes les fois où quelqu'un s'est présenté à la SR, le commandant appuie toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte, telle qu'il le faut. Mais il y a principal, il y a le lio. Principal, il y a le lio. Mais pourquoi il y a le lio ? C'est pas au Gassin, on dit gradé. Gradé, c'est M. Delchef. Le gos de 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 gos. Sûrement, il y a un homme qui a dit que j'ai été violé, ça c'est pas vrai. Mais pourquoi tu dis que tu dis que le lio que c'était gos de gos de gos de gos de gos de gos ? Sinon, nous, normalement, on l'amène à l'hôpital principal. Quand on a pris toutes les auditions, il nous fallait amener une convocation pour le député Ousmane Tongo. J'ai pris la convocation, j'ai pris mon véhicule, je l'ai écrit d'abord en SMS. Bonjour, honorable député Ousmane Tongo, je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. On a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. Il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorghi, je ne me rappelle pas, c'était Gorghi, le lendemain, je lui avais dit que je viendrais à 10h, à 10h, je ne suis pas venu, il m'a réécrit un message pour me dire, « Monsieur Tireu, à quelle heure vous viendrez ? » Je lui ai dit que je suis en route. J'ai pris mon véhicule, je suis parti à la cité Gorghi, je lui ai remis la convocation qu'il a déchargée, et je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que nous arrêter d'où. Je lui ai dit que la femme a un enfant prématuré de sept mois, pourquoi ne l'est pas ? Je lui ai dit que j'ai informé le procureur. Mais si je lui ai informé, il m'a dit que le commandant appartient à ce que je vous invite à donner, il me dit que le commandant appartient à la cité Gorghi, je vous invite à donner un café en train de me dire. Il me dit qu'il se passe ! Le procureur a demandé à ce que je vous ai dit, commandant, il est en train de me dire que je vous invite. Il faut plutôt faire appliquer des principes de gendarme. Comme prévu, le commandant m'a dit, exécute les ordres. Je suis très loyal à mon chef, Moumi Hamdakou. Je suis parti, j'ai exécuté, je suis dit à la dame, je ne l'ai même pas informé, je m'en connais le caisse. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, vous allez être prêté en garde à vue. Vous avez compris ? Donc, comme on a remis une convocation au défi de Ousmane Sankou, il devait venir. Et pour accéder à lui, c'est-à-dire que c'est pour vous expliquer. Je ne parle pas de complot, je n'ai rien dit. On a demandé d'arrêter la dame. Et quand on a demandé, quand on a expliqué ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifiée à la garde à vue. Mais avant la notification de la garde à vue, dès qu'on en est là aussi, je l'avais écoutée quatre fois. Mais en titre de témoin, parce que je n'ai jamais imaginé. Mais toutefois, je l'avais notifiée tous ses droits concernant cette affaire. Pour vous la comprenne, madame, moi j'applique les ordres de mes chefs. Mais je vais vous appeler un avocat. C'est pas un avocat qui est venu, c'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains. Hanan qui, il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour Moudiapalède. Vous avez compris ? C'est ainsi que j'ai appelé maître Basif Balde qui est sorti une fois en parlant. J'ai appelé le maître, il est venu dans mon bureau, je l'ai expliqué. Sans pour autant aller dans les détails de l'enquête, il fait son travail, je fais mon travail. Donc après la notification, c'est un prématuré. C'est un prématuré. Donc allons-y. Maintenant, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit à l'avocat que cette dame-ci, elle se sépare de son enfant. L'enfant va décéder. Pour moi, c'est ça la justice quoi. Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis la pression sur le cas. Les gens ont lâché. Quand vous cherchez, moi je suis un militaire, comme je vous dis, de mon stratégie, quand vous voulez un résultat, il faut demander plus grand. En fait, en tout cas, moi c'est la première fois que nous violons notre bureau porte-pleine. Et après, il y a eu beaucoup de personnes qui sont morts. Il y a eu beaucoup de problèmes. Vous voyez pourquoi j'ai demandé... ...je explique ce qui s'est passé. Vous voyez, je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, donc j'ai besoin d'expliquer. Après, je vais me rendre à mes autorités militaires. Ils vont faire... Vous voyez, vous avez dit, j'ai besoin d'expliquer. Vous avez dit, j'ai besoin d'expliquer. Je disais, je n'ai pas peur que nous vous appreniez. Je sais pas, j'ai besoin d'expliquer. Je suis en train de me mettre à l'expliquer. Tous les responsables dans cette affaire, une enquête doit être ouverte. Nous, nous, nous nous apprenions. Le procureur. Vraiment, je disais, j'ai besoin d'expliquer. J'ai besoin d'expliquer. Mais j'ai besoin d'expliquer. Mais j'ai besoin d'expliquer. J'ai besoin d'expliquer. On a créé un scandale là-bas. Hôpital, je tiens à témoin de tout ce qui était à l'hôpital. Bon minuit, il faut ramener, des enfants sont en réanimation là-bas. Je ne sais pas si c'est ça. C'est-à-dire que le Sénégalais, il faut que je ne sais pas si c'est ça. Ça vaut la peine que le procureur de la République démissionne ou que le ministre de la Justice démissionne. Vous voulez que le ministre de la République démissionne ? Non, c'est parce que, comme je vous le dis, mes principes ont été basés. Je ne sais pas si c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu un contact avec Sonko, avec une personne autre que... Peut-être qu'il y a certains avocats. Moi, je suis officier de gendarmerie. Quand on entre en contact, c'est moi qui prenais l'audition du blanc. Tous ceux qui me connaissent m'appeler, ils m'ont dit, « Ah, mais mon capteur, il y a un ex-videu ! » Vous n'y a jamais fait, n'est-ce pas ? Vous n'y a jamais fait, n'est-ce pas ? Rien ne vaut d'aller affronter la mort. Le général de Gaulle, quand il appelait les Français à résister, il était à Londres. Il n'est pas venu se battre. Pourtant, il est arrivé à convaincre les Français. Donc, vous faites que la vie de la vie, il n'y a pas changé. Vous faites que les gens, 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 vous faites que les gens. Je vous laisse à la même s'en servir. C'est-à-dire qu'elle m'a éduqué sur des principes, qu'elle a dit, « La vérité. » « Je ne suis que mon destin. C'est-à-dire, 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 c'était mon destin. C'est-à-dire, on était trois capitaines de la SR, commandant de l'Ontario de Maldevco. Donc, vous faites que les gens devraient faire, ils vont expliquer les gens. Vous m'aurez reconvoqué demain, ou à l'interview que vous faites, j'essaierai de dire à la même sœur, je suis vraiment très honré d'avoir servi pour ce pays. Merci, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire, 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 cette vague, j'ai l'impression d'aider, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu me seras l'impression qu'il en prie. J'itcoubère ! C'est parti. C'est parti.